Denis Sassou Nguesso est un nom politique controversé ayant une sufflureuse carrière plus réjouissante au regard des crimes et des assassinats à son actif depuis la mort de Maria Nguabi jusqu'à nos jours. Il est caractérisé pour certains de ses proches comme un nom peu bavard et rancunier. Sassou Nguesso ne conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. Ce dernier ne supporte pas la contradiction et n'hésite pas d'user de la force pour contraindre ses adversaires ou ses rivaux politiques. Les derniers événements avec l'ombre, l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko ou de Kombi André Salissa et la récente mise en scène de la visite humiliante du vieillard Lekunzu sont des preuves qui nous donnent des détails peu humains de ce personnage hideux. Lorsqu'on s'oppose au régime du dictateur Sassou Nguesso, il faudrait aller jusqu'au bout. Les personnes qui se sentent rétractées en pays de leur vie. Une pensée pour Marcel Nsourou empoisonné dans sa cellule de prison. Le dictateur Sassou Nguesso entretient sciemment la corruption au sein de l'appareil de l'Etat pour avoir une mainmise sur une classe politique qui jubile entre corruption et ascension sociale. Thierry Mungala en sait quelque chose. Une somme de 30 millions de francs s'est fallu avoir été remis après avoir été coopté. La construction mentale du dictateur Sassou Nguesso est comparable à un psychopathe qui se rejouit de la souffrance de ses victimes. Pierre Nguesso en sait quelque chose. La lutte contre la dictature de Brazzaville est un devoir patriotique. Le Congo n'est pas un patrimoine familial que Sassou Nguesso compte transmettre à son fris de gré à gré. Sous-titrage Société Radio-Canada